bonjour mes petits padawan de la cuisine on se retrouve aujourd'hui pour une recette qui change un peu on va réaliser un fromage frais maison oui oui donc j'ai commencé à faire chauffer mes deux litres de lait entier du lait entier oui parce que sinon ça va être compliqué avec du lait écrémé mais si jamais vous utiliseriez du lait écrémé vous pourriez y ajouter un petit peu de crème fraîche pour venir enrichir votre lait mais bon il est quand même conseillé d'utiliser du lait entier donc ici j'ai deux litres qu'on va porter juste avant le point d'ébullition vous savez quand le lait il forme une petite peau juste au dessus du lait et c'est à ce moment là qu'on viendra ajouter nos 40 g de jus de citron mais si on n'a pas du citron on pourrait très bien utiliser du vinaigre blanc ou si vous en avez de la présure allez 1 3 4 gouttes pour venir coaguler notre lait mais avec du jus de citron ça marche parfaitement bien on n'a pas besoin ou du vinaigre blanc c'est vraiment très très facile de réaliser ce fromage frais maison donc là on attend juste que notre lait arrive tout doucement on voit il commence à à être proche du point qu'on veut atteindre et on va juste à ce moment là venir verser le jus de citron mélanger on va baisser notre feu et on va le cuire pendant trois minutes le temps que ça se mélange bien et après on le laissera tranquille oui ça va être très 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 facile de réaliser un fromage frais maison moi ensuite je vais le la saisonner de façon à faire un fromage à tartiner ciboulette aïe un petit peu façon la marque très connue de fromage aux herbes mais voilà après on pourrait le mettre en boule un peu plus pressé il ya plein d'utilisation de ce fromage mais vous voyez c'est quand même très 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 facile de le réaliser c'est pour ça que je vous fais cette vidéo là le temps est un peu mitigé mais bon enfin ce n'est pas là le sujet de cette vidéo pour vous donner quelques petites nouvelles on a commencé la kiné depuis une semaine sa porte qu'il ya quelques résultats très encourageants maintenant on va je vous en parlerai plus en détail au moment quand il y aura des points vous voyez regardez vous voyez cette cette petite comme je ne sais pas si ça va bien rendre à la caméra mais juste avant le point d'ébullition on est tout proche du coup je vais baisser baisser oui je vais le baisser donc vous voyez juste avant l'ébullition on voit je sais pas si ça rend bien à la vidéo et là je vais venir ajouter mais 40 grammes de jus de citron et là pendant trois minutes hop je branche mon minuteur on va juste venir le mélanger vous voyez on voit parfaitement que ça commence à coaguler il faut qu'on le mélange bien et on va le laisser pendant trois minutes tranquille ça va se former tout seul voyez on voit que ça commence déjà à avoir une très très bonne tête donc là je laisse passer mais trois minutes ça va très 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 vite je sais pas vous mais quand je vois le prix de ce soit du fromage ou même de la charcuterie c'est quand même hallucinant et je me dis que quand on peut le réaliser maison c'est quand même de un bien meilleur et bien plus sain parce que au moins on sait avec quoi on travaille on sait qu'ici c'est que du lait et du jus de citron il n'y a pas de conservateur il n'y a pas de de tous ces produits eux machin bidules qui viennent un peu perturber notre système notre personne en tant qu'être humain donc on va quand même éviter tout ça parce qu'on ne se le cachera pas si on savait tout ce qu'ils mettent dans les produits industriels je pense qu'on ferait une drôle de tête donc là maintenant on n'a plus qu'à attendre nos petites minutes qui s'écoulent et ensuite une fois que notre minute sera écoulée je vais enlever ma casserole du feu et on va la laisser totalement refroidir comme ça dans son jus et ensuite nous n'aurons plus qu'à le passer mais ça ce sera la prochaine étape je vous montrerai ensuite une chose en son temps et ça se fait très bien très facilement et vous quand une fois que vous l'aurez goûté vous ne voudrez plus acheter du fromage à tartiner mais au magasin c'est tellement facile et ou bien plus un c'est quand même ça n'a rien ce n'est ce n'est pas comparable voilà tout simplement donc sur ce dans dix secondes on va pouvoir éteindre notre feu tout simplement mon minuteur qui fait plein de bruit j'éteins mon feu je viens décaler ma plaque et je mets ma casserole ici je vais mettre mon torchon en dessous et on va le laisser tout simplement totalement refroidir comme ça tranquille donc on se retrouve dans quelques temps le temps que ça refroidisse et on verra la prochaine étape et bon mes petits padawan je suis désolé j'ai eu un problème avec la caméra toute la partie où je vous montrerai le le plan refroidi où je versais dans le tamis avec les compresses à bug et je suis plus que désolé donc là je réalise que j'avais des je vous avais déjà montré comment j'avais serré du coup j'ai tout remis comme ça pour essayer de rattraper un petit peu excusez moi je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé donc là il ya mon petit lait 1 on ne le jette bien évidemment pas c'est un aliment plein de potassium de calcium il ya des vitamines b12 c'est un aliment qu'on appelle alcalinant je pense si je ne dis pas de bêtises qui est très bon pour l'organisme et avec lequel on peut faire plein de choses on peut notamment faire des marinades faire son pain faire ses brioches enfin je vous montrerai tout ce qu'on peut réaliser avec le petit lait donc là du coup notre préparation dans notre casserole vous vous souvenez je l'ai quand c'était totalement refroidi je l'ai juste renversé dans un tamis que j'avais ou soit on nous met une étamine ou si on n'a pas on met des compresses et je suis venu le serrer tout doucement jusqu'au moment où moi je juge qu'il a la texture que je veux parce que je ne veux pas d'un fromage trop sec parce que je veux en faire un fromage tartinable mais on pourrait encore plus le le compressé pour pour enlever tout le petit lait pour avoir un fromage qui se tiennent à la découpe donc là maintenant je vais mettre ici j'y suis après et je vais venir déballer hop mon fromage comme je vous expliquais c'est juste des compresses et je viens à les enlever simplement et voilà mon fromage je vais mettre tout ça sur le côté parce que sinon on va travailler pas proprement donc voilà un instant excusez moi j'ai oublié mon petit torchon voilà donc on voit que on obtient un fromage moi ici je laisse volontairement légèrement humide parce que je veux qu'il soit tartinable mais on voudrait le mettre plus compact ça ne poserait aucun problème donc là maintenant libre à vous d'y ajouter sel poivre un peu de crème fraîche si on voudrait style la marque on ne dira pas des herbes de l'ail ce que vous voulez moi je vais venir y mettre un mélange de poivre un petit peu et un petit peu de sel rose d'Himalaya et j'ai au jardin ma ciboulette qui est revenue donc je vais y mettre de la ciboulette du jardin on est content c'est le printemps la ciboulette est là je l'ai juste grossièrement haché et je vais venir mélanger mon fromage et regardez moi c'est magnifique ce magnifique fromage à tartiner il est vraiment magnifique là maintenant je vais y ajouter je n'ai plus d'ail frais mais je vais y ajouter une petite pointe d'ail en semoule mon mari aime beaucoup 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 l'ail mais maintenant c'est à votre goût je vous conseille vous venez le goûter vous goûtez s'il est assez assaisonné s'il a le goût que vous voulez lui donner on pourra y mettre des noix des canneberges des noisettes pourquoi pas des échalotes on pourrait venir et on pourrait venir mettre des échalotes c'est vraiment au goût personnel je vais prendre un peu de fromage le bon petit goût de ciboulette mais il meurt un petit peu de un petit peu de poivre pour le relever et un tout petit peu de sel et mon mélange sera parfait enfin un autre goût maintenant à vous de goûter un c'est pas qu'on fait le gros avantage de faire du que ce soit du fromage ou tout autre chose maison c'est que on a vraiment ce qu'on veut obtenir donc ici voilà pour moi pour le conserver je vais le mettre pour je vais le mettre dans un petit pot que je placerai au frigo parce que bon là il est mangeable immédiatement il n'y a vraiment aucun problème avec ça mais vu que j'ai mis des herbes il gagnerait à à passer quelques heures au frais pour qu'on connaît vraiment bien le goût de toutes les bonnes choses que vous aurez ajouté dedans donc voilà c'est pas plus compliqué que ça vous voyez c'est vraiment mais alors vraiment hyper simple de réaliser du fromage maison je vais pour vous montrer je reviens dans une seconde je vais vous montrer une petite tranche de pain je prends un peu de fromage et regardez comme il s'étale bien et comme on obtient les fromages qu'on achète au magasin très très facilement vous voyez c'est quand même super super facile donc là je vais fermer mon pot il va partir au frigo parce qu'il mérite de partir un peu au frais pour qu'il s'infuse bien de toutes des tous les bons parfums qu'on a mis dedans mais là il n'y a pas de problème de toute façon ce sera moi ou ce sera mon petit chat qui mangera la tartine de fromage donc sur ce je vous remercie tous tous d'être toujours plus nombreux de plus de partage de plus de commentaires de des des excusez moi des photos vous venez et que je vous partage sur ma page des réalisations vous faites grâce à mes recettes c'est vraiment génial j'adore ça donc si vous avez des si vous faites des photos de vos réalisations n'hésitez pas à me les envoyer en message et je ferai un plaisir de les partager ça me fait vraiment ça me fait vraiment très très plaisir et parce que c'est que du bonheur tout ce bon tout ce partage toute cette bienveillance qu'il ya dans notre communauté et je tiens vous en remercier énormément donc sur ce je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle recette on se dit à la semaine prochaine